Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? La technologie c'est pas bien et les gens sont méchants, c'est un peu la ligne directrice bien sombre que suit la série Black Mirror, dont le succès ne se dément pas depuis son passage sur Netflix après la saison 2. Une série riche en rebondissements et en petits détails et références que nous avons compilé dans cet épisode à regarder sur son méchant smartphone, à vos risques et périls bien sûr. Le premier épisode de cette saison 3 est ainsi le premier de la série dans lequel aucun personnage n'a d'accent anglais, la série n'étant plus produite en Angleterre. L'épisode est signé des Américains Rachida Jones et Michael Schur, que l'on connaît pour Parks and Recreation ou The Office. L'intrigue, basée autour d'une application qui sert à noter les gens en fonction de leur comportement, était déjà traitée de manière plus comique dans les séries Community et dans The Orville de Seth MacFarlane. Quant à la réplique Walk the Earth, c'est une référence à Jules dans Pulp Fiction qui faisait déjà référence à Kung-Fu avec David Karadi. Et toujours dans les séries, la fausse émission télé Sea of Tranquility, présente dans le tout premier épisode de Black Mirror, est ici mentionnée. Un autre clin d'œil à la série peut être vu dans le deuxième épisode, lorsque Cooper prend en photo le jeu qu'on lui présente, puisque l'un des symboles sur la machine est tiré de l'épisode Wade Bear de la saison 2. Un Cooper interprété par Wyatt Russell, le fils de Kurt Russell, l'occasion de caser une référence à The Thing à travers cette araignée géante à visage humain. Cooper dit aussi « Beam me up » en référence à Star Trek et Kalima, comme dans Indiana Jones et le Temple maudit. Le bar dans lequel il rencontre Sonia se nomme The Raven, comme le bar de Marion dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Quant à la résidence du créateur de jeux vidéo, il s'agit du même bâtiment qui a servi au tournage de X-Men le commencement, pour l'école du professeur Xavier. Sonia est interprétée par Anna John Kamen, que les gamers connaissent pour la voix du chat Sweet Chalkwar, dans le jeu vidéo Dark Souls 2, un jeu que l'on peut voir dans la collection de Sonia. Le jeu que Cooper teste dans l'épisode est quant à lui largement inspiré de Resident Evil jusqu'à son créateur japonais. Le nom de Cooper est d'ailleurs Redfield, comme Chris et Claire Redfield de Resident Evil. Enfin, notons que Cathy demande à Cooper d'ouvrir la porte de la même manière que dans le jeu Bioshock. Dans l'épisode 3, les plus observateurs auront reconnu cet autocollant de Waldo de la saison 2 de Black Mirror sur l'ordinateur de Kenny. On peut aussi voir une publicité pour les cookies de l'épisode White Christmas sur le site web visible à la fin, ainsi qu'une mention du divorce du premier ministre du premier épisode, une publicité pour 15 Millions Merits et le procès de Victoria Skilane de l'épisode 2 de la saison 2. Et on en arrive à San Junipero, l'un des épisodes les plus acclamés de la série, qui prend son titre à Saint Juniper, un moine du XIIIe siècle, connu pour exaucer les voeux des mourants dont il s'occupait, comme le Cloud dans l'épisode. C'est le cas également de ce poster de Génération Perdue visible au début de l'épisode, un film sur des vampires obsédé par l'immortalité. Notons que dans le même genre, toutes les chansons de l'épisode ont un rapport avec ses thèmes. Et quand Yorkie se change avec la chanson Addicted to Love de Robert Palmer en fond, elle s'habille comme l'une des danseuses du clip de la chanson. Toujours dans les chansons, celle que Rayman chante dans l'épisode 5 est la même que chantée Abby dans l'épisode 15 Millions Merits et Bess dans White Christmas. Au passage, vous aurez peut-être reconnu Madeleine Brouwer de Orange is the New Black et The Handmaid's Tale. Enfin, l'épisode 6 qui traite du lynchage médiatique est basé sur la propre expérience de Charlie Brooker, le créateur de la série, qui a eu quelques soucis avec les médias après un article satirique sur George W. Bush. Joe Powers est également basé sur Katie Hopkins, une journaliste très controversée. Sur son ordinateur, on peut voir un article intitulé What if phones but too much ? Un véritable article qui avait été publié en parodiant Black Mirror. Cet épisode est également truffé de références aux épisodes précédents de Black Mirror. Ainsi, on peut lire Mort à Victoria Skilane, la criminelle de l'épisode Wade Bear. Parmi les hashtags, on a reconnu Hashtag Saito Gemou, l'entreprise de jeux vidéo de l'épisode 2 de cette saison. Et la télévision mentionne le projet M.A.S. de l'épisode Men Against Fire. Mais ça, bien sûr, vous l'avez remarqué ? Non ? Sous-titrage M.A.S.